On sait qu'il y avait un blitz de négo qui durait depuis hier, en fin de journée. Et là, ce qu'on apprend, c'est que la FSE vient de décrocher une entente avec le gouvernement. C'est exact. Et ça fait quelques minutes à peine, Pierre-Olivier. Hier, effectivement, je résume. Intensification des négociations, blitz de négo, et pour ceux et celles qui se joignent à nous, il y a eu, au cours de la nuit dernière, au terme de négociations, donc blitz de négociations, il y a eu cette proposition de règlement qui est venue ce matin. Et là, toute la journée, le Conseil fédéral analysait, examinait cette proposition de règlement. Et là, ce qu'on apprend, Pierre-Olivier, ça nous vient par communiqué. On vient de l'avoir au cours des toutes dernières minutes. C'est que le Conseil fédéral de la FSE, CSQ et l'APEC, donc, enterrinent la proposition de règlement sectoriel. Ce que ça veut dire exactement, ce qu'on nous dit via communiqué, c'est que le Conseil fédéral a convenu que le personnel enseignant qu'il représente prendra connaissance des éléments de la proposition de règlement et va être appelé à se prononcer en assemblée avant d'en faire connaître les détails sur la place publique, conformément, dit-on. Et là, c'est toujours un extrait de communiqué à la pratique établie en fédération. Le projet de règlement sectoriel conservera cette appellation jusqu'à ce que les membres se soient prononcés. On dit également, et ça, c'est important, Pierre-Olivier, C'est une citation, en fait, de Josée Scalabrini, qui est présidente de la FSE, CSQ, qui, je le rappelle, est le plus important syndicat. Il représente à peu près 60 % des enseignants et enseignantes au Québec. Nous avions le mandat, dit Josée Scalabrini, via ce communiqué, d'améliorer concrètement le quotidien des enseignants et enseignantes sur la base de nos trois priorités. Je rappelle ces priorités. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. La composition de la classe, l'allègement de la tâche et la rémunération. Nous avons pu convenir d'une proposition de règlement parce que nous avançons sur ces trois éléments. Alors, voilà, nouvelle de dernière heure. Et on termine en disant que le problème reste entier cependant. Et ça, c'est vrai, en ce qui a trait aux enjeux de la table centrale, parce que toujours, pour parler des négociations en ce qui a trait à l'intersectoriel, le gros des enjeux salariaux aussi qui devraient, qui doivent être réglés pour éviter une grève générale illimitée. C'est le Front commun qui a déjà fait savoir qu'on est prêt à aller en grève générale illimitée en début d'année 2024. Alors, voilà quand même, on en parlait, de ces pas dans la bonne direction. Et voilà qui est faite donc la FSECSQ qui entérine la proposition de règlement sectoriel. Sectoriel, je le rappelle. Merci beaucoup, Andy. Merci beaucoup.